A la lune de l'actualité de ce dimanche, la fin des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kakobo l'attendu d'ici le 31 octobre 2023. Le ministre des Ressources, Hydraulique et Électricité a réuni la partie congolaise et la partie indienne pour évaluation. Au sommaire également, célébration de la semaine mondiale des sourds, une occasion pour examiner les problèmes qui entravent l'épanouissement de cette catégorie de personnes. Nos reporters nous font découvrir les difficultés qu'éprouvent les malentendants pour leur intégration dans la société. Voilà tout pour les titres, mais d'abord l'actualité. Encore une fois, bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Ce journal partira de New York où séjournent les chefs de l'État. Sur place, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo s'est entretenu avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain, en charge de la croissance économique et de l'environnement. Les protocoles d'accord RDC-Zambie-États-Unis pour la production des précurseurs des batteries en RDC étaient au cœur de leurs échanges. On fait le point avec Fanny Kikoufi-Kazoukazati. En séjour à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, a échangé en audience le vendredi 22 septembre 2023 avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain, en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en République démocratique du Congo et la transformation locale des minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre et le cobalt. Enfin, le diplomate américain a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Dans la même soirée, le président Félix-Antoine Tisekedi a également reçu tour à tour le secrétaire général de l'ÉAC, honorable Peter Matouki, et le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Pedi Magossi. Avec le secrétaire exécutif de la SADEC, le chef de l'État a notamment échangé sur le déploiement de la mission de la SADEC en RDC, les échéances électorales prochaines, ainsi que l'intégration régionale dans la conversion de la douane de Kassoumbalessa en un poste à guichet unique afin de faciliter le mouvement des biens et des populations de la Zambie et de la RDC en particulier et de la région en général. On reste à New York, cette fois pour parler de la participation du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, à un important forum économique. Le chef de l'État a été également reçu en tête à tête par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On fait le point avec Giscard Koussema et Kazoukazadi. L'initiative mondiale pour les affaires en Afrique, Gabi a réuni dans cet hôtel de Manhattan, des entrepreneurs et décideurs priés sur les volets objectifs et échangés sur les opportunités d'affaires en Afrique, un continent qu'il qualifie d'inarrêtable au vu du nouvel élan pris par ses dirigeants. Invité d'honneur à cette conférence de Gabi, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, a présenté les nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minéraux congolais. La République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale d'une priorité. Nous sommes lassés de devoir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres cieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Nous avons aujourd'hui un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incidents pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séances tenantes. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société et de son lobbying à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner les cobalts et les cuivres en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassuré que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la Tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo, a eu un entretien en tête à tête avec l'excrétaire général Antonio Guterres. A l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse. L'adresse du chef de l'État du haut de la Tribune des Nations Unies continue de faire l'actualité. Dans ce journal, nous vous proposons l'extrait relatif à la problématique du changement climatique et du crédit de carbone. On écoute l'extrait de la locution qu'a prononcée Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo. Monsieur le Président, Un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foie des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférences des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degrés Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Charmelchec en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat, peu rassurant, appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le Sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi, au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd, incontournable, dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun contenu dans la déclaration de Nairobi et axés notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ses minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue, déterminée, comportant des mesures d'atténuation axées sur quatre secteurs prioritaires, l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Révenons à Kinshasa où s'est tenu le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre, chef du gouvernement, l'adresse du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'un des points évoqués. Les comptes rendus de cette réunion avec la ministre de la Culture, Catherine Foura. Écoutons-la. Au nom du gouvernement, le premier ministre a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour son discours prononcé le 20 septembre 2023 à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Aussi a-t-il salué l'engagement renouvelé du chef de l'État pour l'atténue des élections transparentes, inclusives et crédibles et pour sa détermination à garantir la sécurité de notre pays face aux agresseurs. Il a également salué l'appel à la coopération multilatérale lancée par le président de la République pour faire face aux différentes menaces existentielles telles la crise alimentaire, les changements climatiques, les terrorismes, les pandémies et la prolifération nucléaire. À propos du réchauffement climatique et de l'économie du futur plus verte et responsable, le chef de l'État a une nouvelle fois rappelé notre place exceptionnelle en tant que pays solution. Enfin, le Premier ministre a noté le rappel fait au gouvernement afin de poursuivre l'exécution du plan des retraits accélérés et ordonnés de la MONUSCO lequel doit commencer dès la fin de cette année. Du sinistre de l'Isala dans la province de la Mongala. Le Premier ministre a informé les conseils de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de l'Isala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement des terres survenu suite de pluies diluviennes a causé l'amont des 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation laissant ainsi plusieurs sinistrées. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement par le biais du ministère des Affaires sociales et Action Humanitaire a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres missions se sont envoyées dans le territoire des Calais au sud Kivu et dans les trois territoires du Kassai central qui ont aussi connu des sinistres dues aux catastrophes naturelles. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a entamé des contacts avec les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir le départ progressif de la monisco sur les sols congolais. Christophe Lutundula a également déposé la lettre au comité des sanctions contre les auteurs des crimes commis dans l'est de la RDC. On fait le point avec Doris Mozo. À New York, des contacts se poursuivent pour expliquer aux pays membres du Conseil de sécurité l'esprit de la lettre écrite au secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la monisco en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a rencontré son homologue de Grande-Bretagne. Plus d'une des meilleures échanges francs entre les deux diplomates. Le chef de la diplomatie congolaise a expliqué à son interlocuteur que la RDC est dans une phase critique dans ses relations. Appliquer la résolution 24-09 de 2018 du Conseil de sécurité en mettant en place une feuille de route impliquant le transfert de activités et commencer le retrait de la République démocratique du Congo au compte sur la Grande-Bretagne, a insisté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapé Napala, comme membre influent du Conseil de sécurité, pour donner son avis et faciliter les conditions de retrait lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité prévue le 28 courant aux Nations Unies. Toujours à New York, le chef de la diplomatie congolaise a rencontré le premier ministre gabonais, le Gabon, qui assume la présidence du comité des sanctions. Cette rencontre importante se voulait une occasion pour la République démocratique du Congo de déposer officiellement une lettre de demande de sanctions contre tous les auteurs physiques et intellectuels de crimes en République démocratique du Congo. Dans cette lettre, il est repris les noms et les sociétés ayant commis des crimes abominables en République démocratique du Congo. Le séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie à New York, est aussi mis à profit pour réchauffer les relations diplomatiques avec les pays amis de la RDC. Christophe Lutundula Palapé Napala a échangé avec son Altesse Tchèque Abdoula Bin Zahed, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Les villes de Kikuiti, Gungu et Idiofa pourront être alimentées en électricité produite par la centrale de Kakobola, mais où en sommes-nous avec les travaux de construction de cette centrale hydroélectrique ? C'est les mobiles de cette rencontre du ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouinza, avec les deux parties, congolaises et indiennes. Plus de précisions avec Marie Kalonk. Relayant la volonté du président de la République de voir les travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola dans la province du Kuilu, s'achever à la date bitoire du 31 octobre 2023, tel que convenu entre les deux parties, congolaises et indiennes, dans le cadre de la jointeventure, le ministre des Ressources. Lecq électricité Olivier Mouinza Moukaling a évalué le jeudi 22 septembre 2023 dans son cabinet de travail avec la délégation India Exim Bank sur le taux d'exécution et l'état d'avancement des travaux pour la finalisation de ce projet. L'importance de l'électricité pour le développement d'une région. Nous voulons féliciter en avance la population de Kuilu, Kuilu, Kikwit parce que nous allons finir ce projet et nous aurons l'électricité axée aux énergies pour la vie. Ça sera vraiment changé de vie. Les deux parties tiennent Mordicus au respect de la date bitoire et dans l'entre-temps, l'installation des lignes de transport et de réseaux de distribution de moyenne tension et domestique se poursuit pour le bien de la population de Gungu, Idiofa, Kikwit et ses environs. À titre de rappel, le barrage hydrolécrit de Kakoubola est d'une capacité de 10,5 mégawatts. Dans un autre registre, une délégation britannique était à l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec le directeur général adjoint de l'ANAPI, Bruno Etubangou. Ils ont identifié les secteurs et projets à mettre à la disposition d'hommes d'affaires invités au tout premier forum économique Royaume-Uni Afrique prévu à Londres au premier trimestre de l'année prochaine. José Baytouambo, commentaire. 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, seront au rendez-vous de Londres en avril 2024. Les sommets sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique s'est fixé l'objectif de renforcer le partenariat entre la Grande-Britagne et les pays africains dans l'optique de la création d'emplois et des richesses. Cette délégation britannique, conduite par l'ambassadrice Alison King, a partagé avec l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements sur les modalités pratiques de cette coopération souhaitée. Le directeur général adjoint de l'ANAPI, le professeur Bruno Etubangou, Kabaji, a rassuré ses hôtes de la volonté de son institution d'émener à bien sa mission de rapprocher davantage les investisseurs du monde à la RDC. Aujourd'hui, nous avons discuté avec l'ANAPI, le sommet, les objectifs et comment on peut collaborer pour réussir au sommet et construire un partenariat moderne basé sur le respect et des secteurs mutuellement bénéfiques. Ces sommets s'annoncent comme une meilleure occasion pour les entrepreneurs de deux pays de développer des investissements dans les domaines prioritaires identifiés comme l'agrobusiness, les technologies ou encore l'énergie. On passe à la seconde partie de ce journal magazine, la participation du président de la République à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sa participation également à d'autres rencontres de haut niveau, notamment le Global Africa Business, autant des sujets qui ont marqué les activités du président de la République. La semaine du président texte et commentaire qui bambé sont moins. Un fait jour, pas de tout repos pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui est arrivé aux premières heures de la matinée de lundi 18 septembre à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Le choix de l'État a participé aux côtés de ses pairs à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mercredi, le 20 septembre, le président de la République a été convié à prononcer son discours du haut de la tribune des Nations Unies, un discours qui s'est articulé autour des questions liées au départ de la mission de l'ONU de la RDC à l'insécurité dans l'est du pays et aux prochaines élections démocratiques à RDC. L'accélération du retrait de la Mouniscour devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions à indiquer le choix de l'État, soulignant que les discussions sont en cours afin que ces retraits progressifs débutent en décembre 2023. Au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC, le président de la République a salué les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre le Rwanda pour son soutien aux terroristes du M23 et réitérer la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs des crimes graves commis sur les territoires congolais. Le président de la République a aussi confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain concernant les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des municipalités. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République Félix Antoine Jisekedi-Chulombo a présidé à New York un mini-sommet sur le marché du crédit carbone équitable en Afrique. Le Chaux-de-l'État a mis l'accent sur la nécessité d'établir un prix juste de la tonne de carbone au sein des marchés mondiaux du crédit carbone mieux structuré afin de soutenir les pays africains qui doivent rélever les défis du développement. Toujours aux États-Unis, le président de la République Félix Antoine Jisekedi-Chulombo a pris une part active à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université des Colombiens. Intervenant sur les défis des objectifs du développement durable, le Chaux-de-l'État a démontré qu'un climat de paix et une bonne gouvernance sont des atouts majeurs pour la réalisation des ODD d'ici 2030. Il a aussi cité la lutte contre les changements climatiques parmi les six axes prioritaires de la fête de route d'accélération des objectifs de développement durable. A New York, le président de la République Félix Antoine Jisekedi-Chulombo a aussi eu des entretiens en marge de la 78e Assemblée de l'ONU avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Leur discussion s'est rapportée aux divers domaines de coopération bilatérale entre Israël et la RDC, à savoir les investissements, la sécurité, la cyber-sécurité, l'agriculture et les infrastructures. Dans le cadre de cette coopération, Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa et la RDC pourra déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Intense activité du président de la République, Félix Antoine Jisekedi-Chulombo à New York, où il a eu des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La rencontre est intervenue 48 heures après les discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU, au cours duquel il a notamment demandé le départ de la RDC des casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONISCO, après une présence de 25 ans au pays. Le président de la République a par ailleurs reçu les sous-secretaires d'États américains en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, José Fernandez. Les échanges ont porté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en RDC et la transformation locale des minéraux stratégiques. Invité d'honneur d'un panel spécial dédié aux opportunités d'investissement en Afrique dans la transition énergétique mondiale, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a pris part à New York au Global Africa Business Initiative une conférence de haut niveau axée sur la promotion de la croissance économique durable en Afrique. Le chef de l'État a à cette occasion rappelé sa vision pour une transformation locale en Afrique de nos ressources naturelles. Il a parlé du cas particulier de la RDC qui a décidé de construire une chaîne des valeurs locales pour ses précieux minéraux le cuivre, le cobalt, le lithium, le manganèse et autres. A marge de cette rencontre, le président de la République a eu une séance de travail avec des porteurs de projets de valorisation de nos minéraux stratégiques, notamment Delfos, plateforme d'élevés de fonds et d'investissement dans l'énergie et Buenessa, société intégrée des négoces de métaux spécialisés dans l'approvisionnement national. Le show de l'État Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo a reçu aussi à New York le président de méta plateformes, propriétaire de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et autres plateformes digitales, Serres, Nicolas, Clegg. Ce dernier a présenté au président de la République les impacts positifs de l'arrivée du câble d'Afrique à la suite des fritueuses discussions entre la société et le cabinet du chef de l'État. Le président de la République a émis le vœu de voir méta-plateformes s'exprimer davantage en RDC, notamment par l'accompagnement des services et entités à la maîtrise et à l'accès aux différentes technologies, surtout à l'approche des élections. Et en 5 minutes, Serge Mata revient sur les grandes lignes de l'actualité de la semaine qui s'achèvent, notamment la participation du président de la République à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Images et commentaires. Ouvertes sous les slogans Meet, Connect and Deal, la 9e édition du Business Forum international, Makutano, a fermé ses portes ce jeudi 21 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la première fois en dehors du pays, l'objectif poursuivi, c'était de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain. Inexploité, la République démocratique du Congo a été valablement représentée assise-assise par les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, des ministres de l'économie ainsi que d'autres membres du gouvernement. Question de promouvoir la marque économique Invest in DxC et créer des opportunités d'emploi. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York, les vice-premiers ministres ministres en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula a entamé six places une série de rencontres sur la question des sécurités à l'Est de la République démocratique du Congo et les départs de la MONESCO. C'est ainsi qu'il a rencontré tour à tour les représentants permanents de la Fédération de Réussure au Conseil de sécurité de l'ONU, la présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité ainsi que les secrétaires générales adjoints de l'ONU en charge du département politique opération de maintien de la paix. Les Premières Dames d'Afrique se sont retrouvées à New York le 20 septembre en marge de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Question de discuter, d'échanger sur l'avenue de leur organisation et examiner également les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique. C'est au tout du thème « Nous sommes tous égaux » « Combler l'écart entre les sexes en Afrique ». A cette occasion, Denise Nyakerotussekedi, vice-présidente de cette organisation des Premières Dames d'Afrique pour les développements, a abordé les actions menées en République démocratique du Congo respectivement dans les domaines de l'éducation et autres. Les vols intérieurs et internationaux connaissent depuis peu d'importantes perturbations des programmes entre retard et annihilation. Les représentants des associations des compagnies aériennes internationales bassées en République démocratique du Congo ont été mis en garde par les ministres des Transports et voies de communication au cours d'une réunion d'urgence à laquelle figurer entre autres à l'heure du jour la qualité des services des dessertes aériennes et le respect des horaires des vols. Bientôt, la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains actualisés de la ville de Kinshasa, celui-ci a atteint aujourd'hui la phase déterminante pour la conduite de ses activités. La réunion d'évaluation à mi-parcours de ses projets transversaux financés par la GK tenus en début de cette semaine s'est soldée par une note positive en ce qui concerne son état d'avancement. La Commission électorale nationale indépendante a poursuivi cette semaine ses cadres de concertation avec les parties prénantes au processus électoral pour une issue heureuse des prochains scrutins avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile congolaise. Les échanges ont porté sur la publication des listes électorales, le déroulement des votes et le fonctionnement du dispositif électoral des votes et tant d'autres. Encore. La ville de Kinshasa a abrité du 20 au 21 septembre 2023 la première édition du forum d'IACI Africa sur les métaux des batteries autour du thème créé de la richesse dans la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux des batteries en République démocrate sur du Congo et en Afrique l'objectif affiché était de saisir les opportunités que présente la transition énergétique notamment avec le développement de l'industrie des véhicules automobiles. Un mouvement de grève des transporteurs est observé depuis peu sur l'axe routier Kinshasa-Mathadi déterminé les grévistes exigent la mise en application de leurs cahiers des charges qui prévoient l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour l'heure les différents ports de la ville des Matadi dans le Congo central sont bondés des conteneurs ce qui a entraîné une hausse des prix de certains produits manufacturés. Lancés depuis mars 2022 les travaux d'asphaltage de la grande avenir Saïo dans la commune de Ngiri-Ngiri stagnent encore. Actuellement ces travaux se sont arrêtés à la grande surprise de la population de cette partie de Kinshasa. Avec le retour de la pluie les habitants de ces coins de la capitale ne savent plus à quel sein c'est voué. La semaine mondiale des Sourds célébrée cette année du 23 au 30 septembre est une occasion pour examiner les problèmes qui entravent l'épanouissement de cette catégorie de personnes en RDC. Les Sourds éprouvent des difficultés pour leur intégration dans les milieux sociaux ou professionnels par manque de communicabilité nos reporters nous font découvrir la situation des Sourds dans ces dossiers. Regardez. Pour communiquer les personnes malentendantes muettes et sourdes utilisent la langue des signes. La méconnaissance de cette langue par un bon nombre des Congolais ne favorise pas l'intégration de cette catégorie sociale. Pourtant selon les estimations la République démocratique du Congo compte plus de 2 millions de personnes sourdes. Pour leur autonomisation les malentendants doivent travailler. Toutefois les difficultés de communication ne constituent pas une barrière car leur rapport est palpable dans les milieux sociaux professionnels. Avant ils habitaient dans la famille par cette famille maintenant ils louent une maison avec sa maman. Quand elle est payée elle prend quelque chose et donne à sa maman afin de payer aussi la maison. Elle-même aussi garde quelque chose et si elle sert ça va l'aider à faire quelque chose. Mais ce Gédéom Manguindou est un exemple de dévouement aux côtés de ses collègues normaux il enseigne dans cette école qui prend en charge des enfants avec handicap auditif. Quant à moi je n'ai pas de difficulté avec le directeur parce que le directeur puis un ancien l'enseignant du sourd il a la maîtrise de la langue des signes et il n'y a pas un blocage pour la communication. Mais la difficulté c'est plus au niveau des agents nouvellement engagés ou des collègues nouvellement engagés parce qu'un homme parle encore la maîtrise de la langue des signes c'est là où j'éprouve des difficultés. Dans cet atelier de couture les gestuels et les écrits sont plus utilisés que la parole ici les employés sont des malentendants. Nous sommes des sourdes néanmoins il y a une bonne collaboration avec nos clientes nous échangeons à travers les mentions écrites par exemple pour le choix des modèles dans nos catalogues et pour marchander les prix. Au finish on parvient à un compromis. D'un autre côté la coiffure est une passion pour ces jeunes sourdes. En six mois de formation je me suis adapté j'ai confection des perruques et s'adam en tissu en plus il y a une communicabilité entre mes clientes et moi à travers les signes ou un interprète. Bref mes clients sont satisfaits de mes offres. Les plus ambitieux eux ont embrassé la carrière politique. moi je suis le président de la société de la société et à notre des pratiques je sais notre des pratiques mais moi je suis le président moi je deviens et je j'ai gagné j'ai travaillé avec l'association moi je suis le président de la société à notre des pratiques de tout ce qui précède les malentendants ont démontré leur détermination à affronter les réalités de la société malgré ces problèmes de communication. Cependant le débat reste ouvert sur la nécessité d'intégrer la langue des signes dans les programmes scolaires et la promouvoir comme cinquième langue nationale ce qui va favoriser l'émulation pour une société plus inclusive. Il a juste 10 ans mais talentueux il s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat juvénile il c'est Messie Kiika Moindélé élève en cinquième primaire il fabrique des produits nettoyants pour maisons et autres. Constance Mananga et Dieu merci Sueka l'ont rencontré et nous proposent ceci. Ces désinfectants et nettoyants conditionnés dans ces bouteilles sont l'oeuvre d'un jeune enfant de 10 ans Messie c'est son nom. Son usine de fortune est située sur l'avenir Bolafa au quartier d'Yangenda dans la commune de Ngiringiri ici à Kinshasa avec les produits de cet élève des cinquièmes primaires salles de bain carreaux toilettes et tant d'autres pièces sont nettoyées à fond avec possibilité de tuer les insectes volants et rampants qui envahissent notre millier de vies. Nous nettoyons avec ces produits les douches les maisons les toilettes et les carreaux des produits efficaces à en croire les utilisateurs. J'utilise les produits fabriqués par Messie et ça donne des bons résultats. Mes carreaux sont toujours nettoyés avec ça et c'est très propre cet enfant est vraiment intelligent. Malgré cette renommée croissante Messie s'est aménagé son temps pour l'école et ses affaires pour sa mère les atouts d'entrepreneuriat de Messie sont innés. Ces jeunes méritent une intention particulière pour une orientation devant booster son génie créateur. La suite de l'actualité avec l'université officielle de Mboujimaï qui a enregistré une nouvelle thèse soutenue et défendue par Kadima Lufoulabo pour l'obtention du titre d'enseignement supérieur en médecine. C'est un reportage de Médard Mbouyal rendu par Edith Chala. L'infertilité chez l'homme est un problème de santé publique en République démocratique du Congo en général et Mboujimaï en particulier. Elle touche une couche sociale dont l'âge varie entre 31 et 40 ans. Il s'agit dans la plupart des cas des gens dont le revenu économique est très bas et qui exercent des métiers de motocycliste. C'est le résultat d'une enquête effectuée en Mboujimaï auprès des couples par docteur Célestin Kadimol-Fouloabou. Le chercheur a plongé son étude dans une mentalité locale qui veut que face à la question d'infertilité du couple l'homme se dérobe et a tendance à rendre à la femme responsable. Pourtant cette tranche d'âge pratique les relations sexuelles non protégées et donc exposée aux infections qui détruisent les spermatozoïdes. Face à cette situation on recourt aux antioxydants notamment infertilophortes comme médicaments. Mais les chercheurs congolais préconisent la consommation journalière de la tomate pour améliorer la mobilité des spermatozoïdes. Cette étude du docteur Célestin Kadimol-Fouloabou lui a permis d'obtenir le grade d'agrégé en enseignement supérieur en médecine. Le recteur de l'université officielle de Mboujimaï le professeur Abbé Apollinaire Chibaka a salué l'effort d'un scientifique qui tombe à point nommé. Vu le procès de la marque du juriste a fait de procéder à l'examen de l'enseignement supérieur en médecine du chef des travaux docteur Célestin Kadimol-Fouloabou. Attendu de toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981 tel que modifié complétal ces jours relative à la collation des grades académiques ont été respectés. Conférons au candidat de la présité le grade d'agréger des enseignements supérieurs et universitaires en médecine. Pour constater les effets bénéfiques de la tomate docteur Célestin Kadimol-Fouloabou a recouru au laboratoire du centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi. Ainsi se termine cette édition des 7 heures sur la RTNC. Merci à Ramada pour qui l'a réalisé Jacques Caboaba l'a coordonné. La partie technique a été assurée par Joël Pian Gounzassi Joseph Nzenzo Émile Zola et Papy Vouelé à leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la République notamment à Lubumbashi. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage FR